députés votés. 375 ont voté pour. 4 ont voté contre. 4 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement parce qu'ayant recueilli plus de la majorité absolue des voix. 5. Honorable député, chers collègues, après l'approbation du programme du gouvernement, j'invite l'honorable questeur adjoint, faisant office de rapporteur de l'Assemblée nationale, à procéder à la lecture du projet de motion portant approbation du programme et investiture du gouvernement. Pour rappel, s'agissant d'une matière non législative, la lignée A4 de l'article 24 de notre règlement intérieur dispose ce qui suit, je cite, « La motion d'approbation est l'acte par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement et investit celui-ci. » Fin de citation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable rapporteur, vous avez la parole. « Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en son article 23.25, en son article 24, alinéa 1 et 4, et en son article 34.5, 6, 7, 8 et 15, vu l'ordonnance numéro 19 par 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués, et des ministres délégués et de vice-ministres, des ministres délégués et de vice-ministres, vu le procès verbal numéro 16 par an par se par janvier par 2019, de la séance plénière du 24 avril 2019, consacrée à l'élection et à l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, vu la décision numéro 004, bar CAB, bar P, bar AN, bar JML, bar 2019, 2019, du 15 août 2019, portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Oui, le programme du gouvernement tel que présenté par le premier ministre Ilunga, Ilokamba, Sylvestre, au cours de la séance plénière du mardi 3 septembre 2019, considérons qu'à l'issue du débat consacré à l'examen du dit programme, lors des séances de mardi 3 septembre et de vendredi 6 septembre 2019, les membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés favorablement par 375 voix pour et aucun contre sur 379 membres et un prépare au vote. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. L'article 1 est approuvé à plus de la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement du premier ministre Ilunga, Ilokamba, Sylvestre. L'article 2 est investi, le gouvernement du premier ministre Ilunga, Ilokamba, Sylvestre. L'article 3, la présente motion entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière, fait à Kinshasa le 6 septembre 2019, Janine Mabunda, Lyoko. Honorable Président, je termine. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de motion. S'il vous plaît, nous allons devoir prendre des dispositions de protocole. Je demande qu'on envoie des personnes en haut. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de motion portant approbation du programme et investiture du gouvernement. L'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de ce projet de motion. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat du vote, la motion est adoptée par l'Assemblée plénière. De ce fait, l'Assemblée nationale investit le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga. ... Honorable député, chers collègues, Comme de coutume, je vais procéder à la signature de la motion portant approbation et investiture du gouvernement et à sa remise solennelle de la dite motion à M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Je demande donc au service du protocole de faire diligence. ... 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 Votre attention, s'il vous plaît, vous qui êtes au balcourt, silence. Taisez-vous pour permettre à l'honorable président Dateri, s'il vous plaît, vous qui êtes au balcourt, silence. Assez-vous, s'il vous plaît, Boussalie Makele, les coquilles. Merci. Sous-titrage FR ? Amis téléspectateurs, nous avons ici l'honorable Jean Bouilloux qui lui aussi a donné sa voix pour l'investiture de ce gouvernement Iloura-Iloukamba, honorable. Quelles sont les impressions que vous avez d'abord alors que le gouvernement tant attendu vient d'être investi ? Le gouvernement a été surprenant parce qu'il est élu sans voix opposante ou sans voix qui se sont opposées. Il a été élu par une grande majorité. Sur 379 votants, nous avons eu 375 oui. Et il n'y a eu que 4 abstentions. Pas de gens qui le sont opposés. Donc c'est donc une expérience originale qui montre réellement la volonté de l'Assemblée nationale, des députés, de voir ce gouvernement exister et aller de l'avant pour quitter cet état de chose. Alors, honorable, il y a une question d'actualité, c'est la situation en Afrique du Sud. Le premier ministre en a parlé, la présidente de l'Assemblée nationale en a parlé au tout début. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement faille faire, doit faire en ce moment précis, en termes d'urgence ? Mais d'abord, le gouvernement a mis en exergue la question de la sécurisation des Congolais et des Congolais qui sont à l'étranger. Cela a été clair. Mais il faut ajouter toutefois également que nous avons eu que le président de la République, de son côté, ne fera pas le déplacement de l'Afrique du Sud pour protester avec le peuple congolais sur ce qui est arrivé. C'est donc une ligne de conduite satisfaisante de pouvoir montrer à nos frères sud-africains que la fin de l'apartheid, ce n'est pas seulement leur œuvre. Tous, tous les pays africains ont combattu l'apartheid. L'Union africaine à l'époque de l'organisation de l'Union africaine, s'il vous plaît, nous reprenons, honorable député et chers collègues, Le second point de l'ordre du jour de la présente, session extraordinaire, concernait l'examen et l'approbation du programme, ainsi que l'investiture du gouvernement. Alors vous avez constaté, c'est cela là, l'investiture à l'Assemblée nationale, il y en a qui croient que ce sera le baptême, mais avec... Alors c'est le fruit d'un exercice... Je crois que nous pouvons libérer les membres du gouvernement. C'est le fruit de l'exercice parlementaire intéressant qui est passé par l'audition du programme du gouvernement, un débat général ouvert, et après le Premier ministre qui vient pour donner des réponses aux différentes préoccupations exprimées sur ce programme. Et puis d'actuellement après, il revient, juste après ces réponses. Alors, si ces réponses convainquent le cas de tout à l'heure, vous avez constaté que les réponses fournies à la représentation nationale étaient satisfaisantes. Et trois questions fondamentales ont été posées. La première, si l'Assemblée nationale peut approuver le programme du gouvernement, la réponse était massivement oui. Et on peut dire pas de non, et il y a eu quelques trois, quatre abstentions. Et donc, le programme passe, et comme ça ne suffisait pas, il fallait justement passer à une autre étape, celle de la lecture des mentions d'investiture. Cette mention a été lue par les caisseurs adjoints de l'Assemblée nationale faisant office du rapporteur de l'Assemblée nationale du Parlement. Cette mention a été également adoptée et, par conséquent, signée par la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janema Bundalioko. Et la même motion a été remise au chef du gouvernement en termes parlementaires, comme qui dirait l'Assemblée nationale, point acte de votre gouvernement en tant qu'institution investie. Nous venons d'utiliser les deux points inscrits à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous féliciter pour votre chance élevée de patriotisme, de responsabilité. S'il vous plaît, les inviter au balcon. Ça suffit, ça suffit, ou on vous évacue. Ça suffit. Je demande au protocole d'évacuer les gens en haut. Je vous remercie. Non, mais je pense que vous n'aimez pas. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...